judaïs a mis en place oh là là a mis en place le discord oh là là ah 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 mais c'est truc de dingue merci merci à judaïs oui donc il voulait pas entendre parler discord et voilà un nouveau follow merci beaucoup loco loco 3. loco 3. loco 3. loco 3. loco 3. si te quiero mocho loco coco un poco loco et tu me rends un poco loco un petit petit loco ok donc un grand merci à judaïs qui a fait un énorme travail sur le discord accompagné de gengis esmaé comme d'habitude love love des super modos merci ludo pour l'abonnement offert à willow c'est trop trop gentil merci 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 vous êtes au top bonjour à tous c'est willow et olie et on se retrouve aujourd'hui pour jouer à apiari le tout nouveau stonemaier game et si l'espèce humaine disparaissait oui 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 oh là là j'ai dit il se prend en anglais pour notre amie to day is a good day to day yes i think it's a good day to die la première réplique d'un film culte ouais et bien si l'humanité et bien elle passait à trépas qu'est ce qui se passerait et bien les abeilles elles sont super intelligentes et elles ont pris le pouvoir et voilà et ça deviendrait des abeilles du futur c'est ça qui iraient coloniser les planètes et qui iraient évoluer et qui iraient faire des trucs de fou ouais donc on est dans un monde d'abeilles qui ont évolué et qui sont super méga puissantes waouh et super intelligentes donc on joue à apiari ce soir moi je suis prêt Oli tu peux lancer la chose quand tu veux on joue et nous voici sur la belle installation d'apiari wouhou moi je suis vraiment très content parce qu'à chaque fois je prends un plaisir fou à le faire à le faire ses installations on est sur un jeu de pose d'ouvriers avec une originalité qui est quand même assez forte dans ce jeu parce qu'on va avoir des ouvriers qui vont être des ouvrières des abeilles pas des meeples en américain ils ont appelé ça des beeple qui vont aller sur six différentes actions sur le plateau vous verrez pendant la partie qu'il y a deux actions qui ont fait vraiment plus que les autres c'est vraiment l'exploration et l'évolution mais on a aussi la transformation les sculptures l'expansion et ici la recherche le but du jeu aller explorer la galaxie à bord d'un super vaisseau mer le vaisseau de la reine donc qu'on parlait juste auparavant avec le chat qui a été peint qui a été fini aujourd'hui même par l'artiste peintre David Montoro qui est dans le chat le frère Aoli et bien on a un super super pion j'allais dire premier joueur mais non c'est le pion du vaisseau c'est le vaisseau mère du vaisseau le vaisseau de la reine il n'y a qu'un vaisseau dans la partie pourtant ce n'est pas un jeu coopératif on va le diriger tous les deux oui parce qu'à l'intérieur du vaisseau on est plein plein de colonies différentes et plusieurs ruches il y a plusieurs ruches exactement mais il y en a qui vont mieux explorer et mieux s'en sortir que d'autres c'est pour ça que c'est un jeu pas coopératif mais compétitif qu'est-ce que tu veux nous dire de plus sur le jeu avant qu'on commence Aoli ? avant qu'on commence sur le jeu d'abord je vais parler de l'abeille juste deux secondes merci à David Montoro yes love love on la voit super bien et dernièrement on a mis deux vidéos YouTube sur justement les figurines qu'a peinte David récemment oui voilà donc n'hésitez pas à y aller elles sont super elles sont très rapides vous allez pouvoir voir un petit peu le travail de David mais des vidéos comme ça on en refera parce que David actuellement est bien booké en termes de commandes et on remontrera un petit peu des différents styles en fait voilà alors dans ce jeu on va commencer avec en prenant une ruche c'est notre plateau c'est un papier c'est pas un plateau c'est un papier assez rigide quand même tressé toujours de bonne qualité avec Stonmayer c'est du 360 grammes telle qu'à les précisions je ne sais pas légèrement et donc sa ruche va nous permettre de nous étendre c'est notre vaisseau l'intérieur de notre vaisseau à nous on va commencer avec une faction il y en a 20 dans la boîte et donc on en tire deux au hasard et on en prend une sur les deux la petite étoile verte là ça indique qu'il vaut mieux partir sur les premières parties avec une faction une étoile une étoile au niveau de difficulté elles sont un peu plus simples à appréhender au niveau conditions de victoire c'est ça on a sur cette tuile des emplacements ce sont des emplacements de ressources et ça nous dit aussi fin de partie gagner deux points de victoire en ce qui me concerne par ferme c'est les tuiles vertes adjacentes à cette tuile de départ et enfin on voit le départ avec quoi je vais commencer deux ouvrières non une ouvrière de niveau 2 et deux ouvrières de niveau 1 elles sont ici sur mon plateau d'amarrage vous voyez les niveaux et les ouvrières elles vont pouvoir dans ce jeu donc évoluer et de niveau jusqu'au niveau 4 elles changent de force au début elles sont force 1 après elles deviennent force 2 et après force 3 force rouge force 4 ok et moi je serai moi je le montre aussi le mien allez toi tu es la faction Anna Anna et toi tu gagnes 2 points de victoire en fin de partie par tuile recrue ce sont les tuiles bleues adjacentes à ta tuile de départ il faut savoir une chose c'est que si on réussit à construire des constructions donc des alvéoles j'allais dire mais tu n'aimes pas ce mot sur toute notre ruche on gagnera comme indiqué ici 8 points de victoire on va pouvoir donc dans ce jeu faire plein de choses on va vous expliquer tout ça tout en jouant ça sera plus fluide mais on va quand même vous expliquer un tout petit peu le principe du jeu ça va être de prendre ces abeilles qui vont avoir un un niveau différent plus les abeilles auront un niveau fort plus elles pourront faire des actions puissantes merci pour le cadeau merci merci c'est Gengis merci c'est ah là là c'est c'est Beston qui a offert un abonnement à Robin Bad Family ah bon ? ouais je peux marquer Gengis tes lunettes elles sont plus agées excusez moi c'est pas grave merci quand même donc je disais que les abeilles vont avoir un niveau plus le niveau va être grand plus on va pouvoir faire des actions fortes elles vont évoluer jusqu'au niveau 4 jusqu'à partir après le niveau 4 en hibernation et vous voyez en bas du plateau qu'on va avoir des emplacements où elles vont aller hiberner ce petit encart on ne s'en préoccupe pas c'est seulement pour 3 joueurs donc dès qu'on aura recouvert tous ces petits encarts là fin de partie on finit le tour en cours on fait un tour supplémentaire et on compte les points c'est ça voilà donc c'est une course aussi à celui qui va se développer le mieux possible entre les actions et qui va gagner du temps entre eux ce qu'il va faire donc c'est super intéressant on va vous expliquer ça tout en jouant ça sera vraiment plus fluide on a une piste simplement en bas qui sont les faveurs de l'arène ça ça va être des faveurs qu'on va pouvoir gagner tout au long de la partie qui vont nous faire gagner des points de victoire en fonction des paliers qu'on va atteindre on a tout autour du plateau ici la piste de score le premier joueur Oli aura un point le deuxième joueur moi j'aurai deux points donc je suis première joueuse oui t'as perdu la dernière je vais le manger on a donc les deux actions principales la première action principale c'est l'action exploration on y met au départ bien des jetons exploration au hasard et par contre on les révèle il y en a plus dans la boîte donc il y en a toujours je peux le révéler ? oui il y en a toujours en plus dans la boîte donc ça permet d'avoir des parties renouvelées à chaque fois donc je dis ce que c'est c'est des ressources oui là c'est deux fibres deux points de victoire yes ce qu'on veut en points de ressources de l'eau des faveurs de la reine ok un point de victoire de la cire de la cire et des cartes graines graines alors vous avez les ressources qui sont en haut à droite de l'écran le vert c'est la fibre le jaune c'est le pollen toutes les ressources sont en bois tout est magnifique le matériel est fabuleux c'est le pollen l'eau est en bleu et ensuite nous avons les deux ressources rares du jeu la cire et la ressource encore plus rare le miel le miel donc on a des pots de miel voilà je n'ai pas installé les tuiles pour ne pas tricher pour ne pas commencer à faire ma stratégie c'est vrai tu as mis celle là quand même voilà je vais révéler ici les tuiles qu'il y aura dans l'action évolution l'action évolution va nous permettre de construire des tuiles sur notre ruche et il y aura trois types de construction il y aura les fermes qui vont être des tuiles qui vont nous permettre d'avoir un revenu à chaque fois qu'on récupère nos abeilles vous avez sur une tuile en bas le cou une fibre à une eau à la fin de la partie les points de victoire qu'elle rapporte et le petit logo là infini qui tourne sur lui même c'est les revenus qu'elle va nous octroyer à chaque fois qu'on va rapatrier des abeilles et qu'elles vont évoluer sur notre plateau d'amarrage on en révèle toujours trois donc ça ce sont les fermes les recrues ça va être des abeilles qu'on va recruter là nous avons le chercheur par exemple qui vaut un pollen et qui dit quand vous gagnez une tuile ruche on vous expliquera ce que c'est après gagnez également une carte graine donc ça fait des petits combos comme ça et notamment c'est important en fonction là je révèle un architecte quand vous gagnez une tuile ruche euh non une tuile un cadre ruche vous pouvez payer une ressource pour planter une graine d'accord ? et le somnologue je l'aime bien le somnologue quand vous hibernez collectez le bonus d'hibernation deux fois enfin nous avons les innovations les innovations qu'est-ce que c'est ? ce sont des gros bonus des one shot certes ça va encombrer après votre ruche mais quand vous le prenez ça se paye avec de la cire donc ça se paye avec une des denrées rares du jeu mais je vous dis que c'est des bons c'est des bons coups de pouce euh on va prendre l'exemple de celle-ci cultivar qui dit que pour deux cires ça coûte cher on gagne tout de suite trois cartes graines les cartes graines dans ce jeu sont très puissantes et en plus en fin de partie elles permettent de gagner deux points de victoire les cartes graines sont des cartes qui nous permettent d'avoir des bonus tout au long de la partie voire des ressources donc c'est hyper important d'en avoir voilà c'est révélé on est parti au départ de la partie donc comme indiqué sur notre tulle de départ on démarre tous les deux avec trois abeilles trois ouvrières oui tu nous les as placées une de niveau 2 deux de niveau 1 c'est ça moi je te propose de démarrer la partie on explique tout ce qu'on fait comme ça au moins vous savez comment va tourner ce apiari alors avant de commencer la partie on a le droit sur notre base d'avoir moi une eau un pollen oui et toi ? et moi je vais le montrer on a des ressources qui sont légèrement plus claires que les autres moi ça sera une fibre dans l'emplacement on peut mettre de la fibre et du pollen et une eau dans l'emplacement on peut mettre que de l'eau ok ok c'est notre ressource les ressources de départ tiens allez alors je pense que je vais partir en exploration ok je vais prendre le vaisseau de la reine avec une abeille bah juste une abeille de force 1 ok donc j'aurai droit à un déplacement je la place ici donc euh à chaque fois qu'on va faire des actions nos abeilles vont avoir un voire deux emplacements à chaque fois qu'on va se mettre sur un emplacement ça va éjecter l'autre abeille qui était déjà dans le deuxième emplacement et après quand elle est éjectée du plateau l'abeille va retourner sur le plateau d'amarrage et évoluer et ce qui est bien c'est que les forces des abeilles sur chaque emplacement vont se cumuler donc on va pouvoir faire grâce à ça des actions plus ou moins fortes en fonction de ce qu'on a sur le plateau c'est ça donc toi tu as une abeille de niveau 1 je peux me déplacer de 1 donc je vais me déplacer tout fait des bruitages des effets spéciaux parce qu'on n'en a pas ici et je vais gagner elle va directement sur l'emplacement il y a 3 ressources tu parles de la fibre du pollen de l'eau alors il faut qu'elle puisse les stocker voilà de la fibre elle peut pour le moment du pollen déjà c'est déjà plein et l'eau c'est bon une fois qu'elle a fait ça super loin elle retourne son jeton exploration et elle le met sur son plateau d'amarrage voilà et c'est pas tout ce qui est bien avec l'exploration c'est qu'on découvre à chaque fois une planète et oui visitons trop bien moi j'aime trop et on découvre la planète oh Zingy 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 il s'appelle Zingy je vais la montrer donc cette planète Zingy va donner d'entrée d'office à celui qui l'explore un pollen puisqu'il y a un pollen dessus oups je peux pas le mettre donc il faut quand même que tu le prennes et on verra en fin de tour qu'est-ce qui se passe et elle a deux emplacements les deux emplacements c'est quoi ? c'est les emplacements sur lesquels on va dire nous qui allons explorer cette planète on va la terraformer un petit peu et on va dire qu'on va y exploiter une ressource de base de notre choix qu'est-ce qu'elle fera en second cette planète Oli elle produira de l'eau parce que je peux la mettre ok donc elle va produire de l'eau ce qui veut dire que sur le deuxième emplacement le premier emplacement vide Oli va indiquer que elle produit de l'eau et bien sûr elle prend une ressource d'eau en même temps voilà six mois après je passe sur cette planète je vais pouvoir récupérer un pollen une eau et je vais pouvoir dire qu'elle produira encore autre chose puisqu'il y a encore un emplacement de libre c'est très chouette l'autre truc qu'on vous dira plus tard c'est que en bas de cette huile il y a de marquer si vous y venez avec une abeille de niveau 4 vous allez pouvoir faire quelque chose de plus voilà donc ça sera plus tard dans la partie puisque pour le moment nos abeilles elles sont un petit peu débutantes oui elles ont que de force c'est ça après tout est bien expliqué sur le plateau tout est écrit c'est vraiment génial et l'autre truc que je voulais souligner c'est qu'il y a une petite aide de jeu comme je les aime recto verso d'un côté toute l'iconographie de l'autre côté le résumé carrément d'un tour de jeu et le scoring de fin le top donc pour moi c'est une fin de tour et j'ai oublié de dire en début de partie merci à Matago pour ce cadeau merci Matago pour ce jeu parce qu'on voulait vraiment vraiment vous faire découvrir et on est vraiment très privilégiés ce que tu n'as pas dit aussi c'est qu'en fin de tour tu ne peux pas stocker ton pollen puisqu'elle n'a plus d'emplacement il est perdu et ce qu'il y a bien dans ce jeu c'est qu'il n'y a rien de bloquant déjà au niveau des emplacements et ce n'est pas punitif pourquoi ? parce que si on a un peu mal géré ses ressources entre guillemets on peut même faire ça exprès et bien pour chaque ressource qu'on ne peut pas stocker qu'est-ce qu'on gagne en fin de tour ? une faveur de la reine c'est ça une faveur voilà et par contre je m'en défausse et les faveurs de la reine si on fait cette stratégie il faut savoir que on peut monter jusqu'à 25 points jamais arrivé pareil je suis monté jusqu'à 4 moi je suis monté un peu plus mais et si 20 tours c'est à toi c'est à moi alors je vais tout de suite où vas-tu ? ah écoute je vais faire le fou je vais tout de suite peut-être aller explorer parce que c'est toujours bon d'explorer 1,2 ouais je vais faire ça exploration ? alors je viens me mettre sur l'exploration qu'est-ce qui se passe ? il y a une petite flèche qui dit que Holly elle se déplace sur la droite et moi je me mets sur le premier emplacement deux abeilles de niveau 1 j'ai une exploration de niveau 2 donc je peux faire jusqu'à deux déplacements en orthogonal bien sûr donc ce que je vais faire c'est que je vais déplacer le vaisseau de la reine comme ceci je vais faire 1 et je vais faire 2 je vais aller sur cette planète récupérer une carte graine parce que les cartes graines c'est puissant alors des fois plus ou moins la carte graine on peut la révéler la révéler aux adversaires ou pas la règle du jeu nous dit vous avez le choix j'aime beaucoup les cartes graines de ce jeu elles ont toutes la même illustration mais elles ont trois façons d'être utilisées la première c'est que si on la dépense avant ou après notre action pour une ressource de base et bien on va récupérer donc une ressource de base grâce à la petite icône qui est en haut à droite si on la dépense avant ou après notre action pendant un tour on peut récupérer le bonus qui est inscrit en haut de la carte là ma carte me dit piochez autant de cartes graines que de joueurs puis gardez-en une et passez les autres au joueur suivant et enfin le bas de la carte va permettre de planter cette graine en bas de notre ruche vous voyez qu'on a deux emplacements pour planter avec l'action recherche et planter c'est quoi ? c'est un scoring de fin de partie c'est un bonus de fin de partie en l'occurrence là ça me dit que en fin de partie si je la plante j'aurai deux points de victoire par miel que j'ai stocké dans ma ruche ok pour le moment je la garde je ne la joue pas on verra plus tard qu'est-ce qui va se passer ok tu regardes je vais explorer donc cette planète qu'est-ce que j'y trouve ? oh cool j'y trouve une fibre et j'y trouve autre chose et il y aura même un bonus au niveau 4 quand nos abeilles auront atteint ce niveau donc j'y garde tout de suite une fibre une fibre je peux la stocker et je dis que en deuxième elle va produire elle va produire elle va produire elle va produire j'hésite mais elle va produire du pollen oui pollen un pour toi et un sur la carte un sur la carte ça veut dire que un sur la tuile plutôt ça veut dire que celui qui va explorer de nouveau cette planète il va gagner directement les ressources qui sont dessus c'est ça j'ai stocké mes ressources c'est une fin de tour je vérifie piocher autant de cartes tu peux utiliser ta carte en fin de tour ouais je vais le faire parce que c'est quand même assez puissant piocher autant de cartes graines que de joueurs puis garder en une et passer les autres au joueur suivant je la défausse j'en pioche 2 j'en garde une et je te donne l'autre oui cool c'est plutôt cool c'est plutôt sympa pour moi il est trop gentil ça cache quelque chose considérez que l'ouvrier que vous placez ce tour-ci possède plus de force ça je garde défausser une tuile de votre ruche pour gagner 3 points de victoire je vais te laisser ça c'est déjà pas mal ouais ok et regarde celle-là c'est une fin de tour ok merci Olu allez excuse moi j'ai oublié de dire qu'en début de partie vous l'avez peut-être vu mais en dehors dans notre plateau d'amarrage on a une quatrième guêpe qu'il va falloir aller faire naître et comment on fait naître une guêpe on la fait naître avec une action spéciale d'une tuile ou d'une carte ou l'action expansion avec un de force on peut avec un pollen aller faire naître une abeille de niveau 1 voilà donc pour le moment on travaille avec 3 abeilles seulement sur 4 allez une abeille de niveau 1 qui va aller dans évolution ok évolution je vous explique un petit peu qu'est-ce qui va se passer si on y vient avec une abeille de niveau 4 comme c'est indiqué en haut on pourra tout de suite gagner 3 points de victoire sinon on y vient avec une abeille de niveau d'un certain niveau plus le niveau qui est indiqué en dessous là on a 1 plus 1 on va pouvoir aller acheter une tuile de la première ligne bien sûr dès qu'on atteint 3 ou 5 ou plus on pourra aller acheter vraiment plus loin dans la rivière aussi simple que ça les fermes s'achètent avec de la fibre et de l'eau les recrues avec du pollen du pollen et enfin les innovations avec de la cire ok ben je vais acheter la première tuile ferme avec une fibre et une eau ah c'est moi c'est moi les ressources j'ai pas l'habitude quand c'est moi ouais c'est toujours moi les ressources donc voilà alors donc je la montre elle l'a acheté pour une fibre et une eau c'est en bas voilà au milieu il y a deux emplacements un emplacement pour une ressource du choix Oli voilà et un emplacement pour soit un miel soit une cire voilà et au moment où elle récupérera ses abeilles en revenu elle aura si elle active le revenu de cette tuile une faveur de la reine une faveur de la reine c'est ça je fais couler la rivière Oli je te laisse placer ta tuile et expliquer ce que tu fais je vais la placer ici et il y a une petite ressource pollen du coup je gagne un pollen c'est ça la contrainte de pose tout simple c'est adjacent à sa tuile de départ et après adjacent à une tuile déjà posée c'est tout du coup je gagne un pollen et c'est une fin de tour et c'est une fin de tour le but de ma rue c'est quand même de poser des recrues donc des tuiles bleues pour avoir des points en fin de partie mais celle là me faisait de l'oeil et je voulais pas que tu l'apprennes ouais d'accord voilà moi je vais venir sur euh quelle qui me fait de l'oeil moi ? celle qui produit euh euh je vais venir peut-être avec une abeille de niveau 2 je vais venir ici sur évolution donc je te pousse tu viens sur le plus 1 donc le plus 1 est remplacé par la force de l'abeille qui est poussée et je viens avec une abeille de niveau 2 donc ce qui fait 2 plus 1 3 je peux aller acheter une tuile dans les deux premières colonnes je vais dépenser une eau et une fibre au lit merci pour aller acheter cette tuile qui me permettra quand je vais récupérer des abeilles de produire de l'eau très bien je la place euh je vais la placer ici je recouvre une ressource de mon choix je vais te demander Oli je vais te demander une eau d'accord une ressource de l'eau voilà pour poser sur ton plateau je la stocke ici parce que je peux je peux maintenant je fais couler la rivière très bien Oli et c'est une fin de tour il me reste une abeille de niveau 2 de force 2 force 2 j'hésite mais je vais aller dans évolution donc je vais pousser la mienne pousser celle de Oli de l'eau et venir ici qu'est-ce qui se passe ? c'est la première fois qu'une abeille est éjectée du plateau donc du coup comme elle est éjectée je vais me transformer en force 2 la force 1 devient force 2 elle revient sur le plateau d'amarrage et l'abeille évolue chercheur elle vaut combien ? elle vaut seulement un pollen elle est pas chère quand vous gagnez un cadre ruche c'est un cadre qui va permettre d'étendre sa ruche on vous dira quand on en récupère gagnez également une carte graine c'est ça donc je pose un pollen alors attention à partir de maintenant si tu as des recrues dans ta ruche il faut vraiment faire attention à leur pouvoir bien sûr vas-y donc je vais positionner ma carte chercheur ici pour avoir de la fibre tu récupères de la fibre je fais couler je fais couler Willow et c'est une fin de tour assureur quand vous hibernez gagnez 2 points de victoire intéressant intéressant aussi il y a plein de choses que j'ai envie de prendre moi aussi je pense que je vais retourner ici évolution donc je fais glisser je me chasse donc ça veut dire que mon 2 devient une abeille de limo 3 donc j'ai 3 je peux récupérer quelque chose sur l'une des deux premières colonnes écoute je vais pour une fibre aller récupérer la ferme la ferme qui non pardon c'était une eau je me trompe une eau tiens je te rends ta fibre merci beaucoup et cette huile elle produira de la fibre elle a 2 emplacements pour fibre et pollen je vais la mettre ici ça me fait gagner une faveur de la reine je suis à 1 comme toi pareil on est coulé écoute je vais faire couler alors il me reste une abeille au début c'est calme et après vous allez voir c'est exponentiel après les abeilles commencent à monter de niveau tout ça et on va commencer les premières abeilles arrivées en hibernation et la course commence il y a de l'intérêt il y a de l'intérêt allez je retourne dans l'évolution parce qu'il y a une tuile qui m'intéresse encore qui va bien fonctionner avec l'autre allez c'est parti je viens dans l'évolution je pousse une des miennes je mets la tienne ici elle passe niveau 3 force 3 force 3 tant qu'on a une abeille qu'on a sur notre plateau d'un marrage qu'on peut aller emmener sur le plateau et bien on n'a pas à faire d'action de récupération attention si on avait envie de le faire on peut le faire si à un moment donné c'est important pour nous de récupérer des abeilles pour activer des fermes ou de le faire à un instant T pour une raison x ou y on peut le faire mais tant qu'on a des abeilles si on veut on n'a pas à passer son tour entre guillemets à faire ça alors avec mon abeille de force 3 scandale je vais retourner dans l'évolution je pousse ton abeille mon abeille de niveau 1 devient niveau 2 c'est très bien parce que les niveaux 1 ce n'est pas terrible j'ai jusqu'à 5 c'est dommage que je ne vais pas aller chercher quelque chose de loin parce que l'architecte m'intéresse quand vous gagnez donc une tuile un cadre ruche supplémentaire vous pouvez payer une ressource pour planter une graine et c'est rare de planter des graines on ne le fait qu'avec l'accent recherche et des abeilles de niveau 4 donc ça vaut 2 pollens et du coup je prends l'architecte et je la place ici pour gagner une eau et c'est une fin de tour pour moi ça commence à se développer ma ruche oh sympa je comprends alors je réfléchis 2 secondes à ce que je vais pouvoir faire alors je vais aller ici faire expansion mais je vais utiliser ma carte graine qui dit considérez que l'ouvrier que vous placez ce tour possède plus de force mais oui c'est super tu pourras améliorer ta tuile si le niveau 4 améliorez aussi votre tuile faction donc ma tuile faction je l'améliore de suite je la retourne et la condition de fin de partie qui disait 2 points par ferme adjacente passe à 3 sur la tuile améliorée et maintenant je peux faire un mix de force un de force et un pollen je récupère une abeille et 2 de force donc en tout j'ai 4 plus 2 ressources tu gagnes une extension de ruche sauf que je n'ai que 2 ressources il va falloir que je fasse le choix entre les 2 et l'abeille sur l'extension de ruche sur l'extension de ruche ça sera l'abeille pour un pollen je choisis de faire naître et pour un de force sur les 4 que j'ai engagé je pouvais faire un mix de ces 2 actions autant de fois que je voulais tant que je restais dans les 4 actions mais là je n'en utilise qu'une pour faire un pollen et recruter je fais naître ton autre abeille qui te restait une petite abeille bien jouée et c'est une fin de tour en fait j'ai vu son message parce que ça faisait tout rouge c'est alerte rouge mais Diodas a répondu dans la foulée dans ses j'ai dit waouh il y a un message super important c'est parfait alors moi je n'ai plus d'abeilles donc je vais rapatrier mes abeilles je leur dis rentrer mes petites abeilles au bercail donc c'est une action à part entière donc l'avantage c'est qu'elles reviennent toutes sur ton plateau et elles évoluent toutes elles évoluent il faut dire j'ai joué tout à l'heure il n'y a même pas 5 minutes force 3 force 3 qui se transforme en force 4 la première abeille de force 4 celle-là se transforme en force 2 voilà et donc comme tu as récupéré 3 abeilles tu pourrais si tu veux récupérer les revenus de jusqu'à 3 fermes tu n'en as qu'une donc tu récupères le revenu maintenant qui est marqué une faveur de la reine hop est-ce que j'ai qu'une ferme malheureusement c'est une fin de tour ok qu'est-ce que j'ai là ok ok je vais aller explorer au lit je vais explorer avec une abeille de niveau 1 je pousse mon autre abeille j'ai 2 donc je peux me déplacer jusqu'à 2 je vais faire 1-2 je vais aller récupérer 2 cartes graines la première me donne 2 faveurs de la reine la deuxième me donne gagner les ressources indiquées sur une planète non explorée c'est bien aussi elles sont bien les cartes graines allez tu vas visiter la planète l'ami sur la planète l'ami je vais y terraformer de l'eau de l'eau de l'eau ? ouais allez un peu d'agua tiens merci et une eau pour moi ah pardon que je n'oublie pas de te donner de l'eau merci est-ce que c'est une fin de tour ? oui ben ouais c'est tout ce que tu peux faire du coup je récupère mes abeilles et je réfléchis ce que je vais faire j'ai que de l'eau, de la fibre pas terrible je vais aller explorer je pense 3 plus avec une abeille de force 3 évolution pardon évolution et je vais aller prendre la tuile ferme avec une fibre et une eau ok et j'achète cette tuile qui me permettra quand je rapatrierai mes abeilles d'avoir 2 points de victoire 2 points de victoire et je vais la placer là pour gagner un polette c'est une fin de tour ok je vais explorer Oli donc je me pousse moi-même je chasse cette abeille de niveau 1 qui devient de niveau 2 elle tourne sur elle-même 1 j'ai 3 et un 4 de exploration je peux me déplacer jusqu'à 4 ça ne sera qu'une exploration que de 1 puisque je vais aller récupérer cette cire ah oui c'est rare la cire c'est plutôt rare donc une cire Oli s'il te plaît c'est bien la cire la cire c'est bien quand même j'ai pas fait gaffe qu'il y en avait il y en avait qui planent tout le temps et je vais exploiter la planète Rosale et dans la planète Rosale on y trouve du pollen on va dire du pollen allez un pollen pour toi un pollen sur la planète merci elle a rien de spécial ok ok et c'est une fan tour j'ai compris c'est une jolie fan tour c'est une jolie fan tour moi il me manque un peu des ressources 5 je regarde juste ça réfléchit hein ouais on voit sur qu'est-ce qu'on peut faire c'est pas assez de ressources que je voudrais donc du coup je vais aller chercher de la ressource avec une abeille de force 2 je vais pousser allez hop hop c'est bien tu me fais évoluer mon abeille en niveau 2 niveau 1 vous niveau 2 donc je peux me déplacer jusqu'à 5 c'est plutôt poule il y avait des choses intéressantes hein il y avait plein de choses intéressantes je vais partir chercher un, deux, ici les deux pollens je récupère et je vais explorer bien les pollens hein on a besoin de pollen la planète Zaxi Zafra c'est super dur à dire Zaxifra sur cette planète il y a déjà une ressource de base de ton choix une ressource de mon choix et bien ça sera un pollen et tu vas pouvoir y cultiver ce que tu veux alors il me reste une place pour de l'eau alors tu prends de l'eau ok et c'est une fin de tour voilà là je suis au taquet il y a plein de ressources c'est intéressant hum hum euh je vais avec une abeille de niveau 2 je vais aller faire évolution je te pousse une abeille de niveau 3 je suis 2 ça fait 2 plus 3, 5 je peux aller récupérer la tulle que je veux parce que t'as 5 de force et pour une une cire je vais récupérer une innovation c'est trop bien ça ça c'est trop bien une cire et je vais récupérer cette innovation qui est quand même pas à l'aise elle donne pas de point de victoire en fin de partie certes mais c'est un gros coup de pouce comme je vous disais en début de partie les innovations c'est plutôt fort c'est des instants c'est maintenant que ça paye construisez 2 recrues face visible au choix gratuitement c'est cheaté quand même c'est cheaté donc celle-ci je dois pouvoir la construire donc je la construis ici déjà je recouvre une ressource de mon choix sans payer leur coût en plus sans payer leur coût donc je récupère ça c'est pas cool je récupère un pollen un pollen voilà et maintenant je peux construire 2 recrues de mon choix qui valent toutes 2 pollens donc j'économise 4 pollens c'est excellent c'est excellent et une action donc du coup je vais faire je pense que je vais faire somnologue et assureur que j'aime beaucoup somnologue j'aime bien parce qu'il dit quand vous hibernez et collectez 2 fois le bonus d'hibernation c'est le bonus qui est sur le plateau c'est très bien je vais la positionner ici je recouvre une carte graine ça me fait gagner une carte graine combo plus ou moins de force à une de vos abeilles donc je peux augmenter la force d'une de mes abeilles fin de partie 5 points si votre plateau ruche est complet ok je la garde je peux construire une deuxième recrue ça sera l'assureur quand vous hibernez est-ce que je fais ça ? ouais ça me parait bien quand vous hibernez gagnez 2 points de victoire ça peut être intéressant et je la mets là-haut encore une carte graine trop de cadeaux pour Willow considérez que l'ouvrier que vous placez ce tour est un ouvrier de force 4 ça c'est bien ça me fait une quatrième carte attention ce ne sont pas les cartes plantées que je mets là ce sont les cartes qui sont à ma disposition et bien écoute joli tour je regarde à la fin de mon tour si je fais quelque chose tu peux jouer une carte si tu veux ouais je vais jouer cette carte qui me permet de gagner 2 faveurs de la reine 1, 2 tu es sur combien ? je suis sur 3 3 mais tu n'as pas de points et bien fin de tour je révèle donc une nouvelle tuile cette tuile dit euh je peux dépenser des jetons exploration et pour chacun je peux gagner un point de victoire en les dépensant ou en les jetons exploration oui parce qu'on les dépense pas on les laisse ici en possession c'est ça je fais couler les recrues et j'en mets 2 nouvelles il y a un gros tas de tuiles donc il y a une grosse rejouabilité dans le jeu c'est clair voilà j'ai mis agronome et policier policier on l'a jamais mis lorsque tu fais évolution vous pouvez acheter une tuile dans n'importe quelle colonne quelle que soit la force de l'ouvrier ok pas besoin d'avoir 5 de force pour aller acheter où tu veux c'est plutôt bien il me reste une abeille de force 4 et oui 4 4 qu'est-ce que je vais faire avec une force 4 ? ben moi je ne sais pas j'hésite entre expansion et transformation ah ouais j'hésite entre les deux parce que quand dans ces deux actions on y va avec une abeille de force 4 ouais on a un bonus toujours intéressant d'y aller avec une abeille de force 4 la sculpture on ne vous l'a pas expliqué encore ce sont des tuiles qui vous permettent d'avoir des scoring de fin de partie là on n'a pas le choix on doit y aller avec une force 4 mais dans les autres on a le choix et on a des bonus j'ai peut-être d'abord aller améliorer ma tuile faction parce que toi tu l'as déjà amélioré ouais le red scotier on n'a pas encore vu sculpture transformation ni recherche pourquoi ? parce que dans notre partie jusqu'à présent on s'en est passé parce que recherche c'est pour aller chercher des cartes graines et on a réussi à se dépatouiller pour aller en chercher ailleurs transformation on n'a pas encore eu l'occasion de transformer des ressources donc ça ne nous a pas intéressé mais ça va intéresser par la suite et les sculptures ce sont des scoring de fin de partie en plus il faut des force 4 au nombre de 6 seulement et ça c'est pas renouvelé donc c'est intéressant quand on a des abeilles maintenant un peu plus fortes donc force 4 elle va pousser l'abeille de willow qui était une force 2 qui se transforme en force 3 ok merci force 3 force 3 yes merci Franck merci pour l'abonnement Franck merci infiniment et puis merci à ceux qui nous rejoignent je vois V1576 qui est arrivé et puis j'en ai peut-être raté mais en tout cas je suis bien concentré sur notre partie ce soir et aussi pour bien vous distiller les règles de ce joli apiari qui nous plaît énormément donc je peux améliorer comme je viens avec une force 4 une abeille de force 4 ta tulle faction donc je vais devoir la tourner tu dois retirer toutes les ressources elle la retourne je rappelle qu'est-ce que fait l'amélioration de la tulle faction au lieu de gagner 2 points de victoire par recrues qui sont adjacentes à sa tulle faction c'est ça, je gagnerai 3 elle en gagnera 3 c'est toujours mieux ensuite je peux payer un pollen pour reprendre une abeille ça c'est plutôt cool avec cette action là et tant qu'elle a de la force elle peut en faire elle est devenue 4 de force ça lui a pris 1 de force de faire ça et il lui reste 3 de force et avec 2 ressources au choix elle va pouvoir récupérer ce qu'on appelle un cadre ruche vous l'avez pas encore vu ça dans la partie le cadre ruche c'est ceci c'est un cadre qui va permettre de faire grossir notre ruche potentiellement sur lequel il va y avoir 4 emplacements de ruche et sur lequel il va y avoir 2 emplacements sur lesquels on va pouvoir récupérer des cartes graines et c'est surtout super intéressant parce que comme je vous ai dit en début de partie si on réussit à construire toute sa ruche et de la compléter on gagne 8 points de victoire en fin de partie y compris sur les cadres ruche si le cadre ruche qui ne compte que 4 emplacements est plein en fin de partie c'est 8 points supplémentaires ça on peut le mettre adjacent à sa ruche à sa guise où on veut alors je vais le placer ici je pense et quand vous gagnez une carte ruche gagnez aussi une graine une carte graine donc je vais d'abord faire celui-là je vais payer non prends d'abord ça tu prends d'abord une carte et tu vois ce que c'est si c'est bien implanté allez donc grâce à un chercheur quand il gagne un cadre ruche elle peut piocher une carte graine elle le fait alors qu'est-ce que c'est fin de partie 3 payer 3 ressources pour améliorer votre faction tu l'as déjà amélioré du coup tu veux planter quelle graine gratuitement grâce à ton archité d'abord je peux donner une ressource pour avoir une carte graine pour planter une graine c'est celle-là que je dois planter tu as d'abord fait chercheur qui t'a permis d'aller en piocher une et maintenant dans les deux que tu as tu peux prendre une ressource de ton choix pour planter une des graines que tu as en ta possession vous pouvez payer une ressource pour planter ah oui c'est ça ouais donc je paye une eau et je vais planter alors planter une graine c'est une action qu'on peut faire sinon qu'avec l'action recherche et encore quand on y vient avec une abeille de niveau 4 donc c'est assez difficile à planter une graine le plantage de graines c'est quoi ? c'est du scoring de fan party alors là ça me fait 2 par abeilles placées sur le plateau ? non c'est ça, cette petite icône ah ces abeilles en hibernation voilà 2 par pion hibernation que tu auras placées sur le plateau alors je ne vais pas planter celle-là c'est intéressant parce qu'à la fin de la partie on en a plusieurs ok je plante celle-là ok tu la plantes sous ton plateau aux emplacements où il y a des emplacements rose il y a 2 autres emplacements ici qui ne sont pas grisés ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on peut planter d'origine 2 cartes graines mais lorsqu'on récupère un cadre ruche en plus et bien on débloque un nouvel emplacement ce qui veut dire que là on est à 3 si elle prenait un autre cadre ruche et pourrait planter jusqu'à 4 graines dans la partie je peux faire encore cette action une deuxième fois prendre une deuxième tuile extension de ruche parce que j'ai une force 4 t'as fait quoi jusqu'à présent ? tu n'as pas pris d'abeilles supplémentaires ? ah si, ça fait 2 et un 3 donc t'as utilisé 3 de force et t'as plus assez de force pour prendre une deuxième dommage oui t'as raison pardon Willow ça aurait été très bien pour comboter là ça aurait été bien cheaté mais... c'est pour ça que j'avais pris ces deux architectes et chercheurs c'était prévu mais bon est-ce que c'est une fin de tour ? c'est une fin de tour Willow très cher Willow c'est quand même bien joué alors qu'est-ce que je vais faire ? je vais faire un truc parce que c'est intéressant de faire des trucs c'est toujours bien de faire des trucs alors... c'est choux patate ouais c'est super choux patate donc du coup je vais faire peut-être une exploration c'est intéressant ouais je vais faire une exploration avec cette abeille de niveau 2 je pense que je vais faire une exploration exploration allez go, je fais ça je fais une exploration je récupère cette abeille de niveau 3 qui devient niveau 4 niveau 4 alors je vais explorer Oli je pense que... donc j'ai une carte de déplacement j'en utilise que 2 je vais venir ici et je vais prendre ce jeton exploration qui me fait gagner 2 faveurs de la reine 2 faveurs de la reine je révèle une tuile et... et bien qu'est-ce qui se passe ? c'est la planète Malva Malva, c'est bon avec une abeille de niveau 4 si on vient ici on gagne une carte graine et un cadre ruche c'est super fort pour venir avec une abeille de niveau 4 ce serait intéressant ce qui n'est pas mon cas là pour le moment je vais terraformer sur cette planète alors qu'est-ce qu'on y trouve ? on y trouve... pollen, fibre ou eau ? on y trouve Oli et bien on y trouve de l'eau sur Malva on trouve de l'eau je ne fais que de l'eau en ce moment ok est-ce que c'est une fin de tour ou pas ? je regarde oui c'en est une allez on part évolution avec ma petite abeille de force 1 que j'ai récupéré celle-ci est éjectée la mienne descend tu passes niveau 4 4 avec plaisir et... je vais prendre une recrue donc une tuile bleue pour 2 pollens ça sera laquelle ? celui-là le chimiste quand tu feras l'action transformation et bien les cires et les miels coûteront 1 pollen de moins donc c'est plutôt bien je vais la positionner sur mon extension pour gagner une carte graine là il y a une carte graine je vais la mettre là plus elle est adjacente à ma plaine je viens de mettre le pharmacien qui dit quand tu fais l'action recherche vous pouvez récupérer une abeille et collecter un revenu un revenu bien ah sympa ok est-ce que c'est une fin de tour ? c'est une fin de tour Willow ok et c'est à toi alors on a envie de faire plein de trucs mais des fois on avance pas assez vite je trouve parce que j'ai envie d'avancer vite en fait j'ai envie de faire plein de choses ouais je comprends j'ai un peu frustrant mais dans la vie il faut être frustré je pense que je vais jouer cette carte qui dit plus ou moins 1 de force à une de mes abeilles donc du coup plus ou moins à une de tes abeilles je vais mettre plus 1 à celle-ci qui sera niveau 4 force 4 avec cette abeille je vais aller faire exploration ok je pousse la tienne et niveau 3 j'ai 4 et 2, 6 de déplacement mais je vais venir faire 1, 2 et 3 je vais venir sur Zingy 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 me permet de récupérer un pollen une eau et une autre ressource de ton choix et la ressource de mon choix je vais y terraformer sur cette planète de la fibre et de la fibre et ben t'as tout ce qu'il faut j'ai tout ce qu'il faut c'est super en plus j'ai tout de quoi stocker et donc ma fibre elle est là et là je peux la stocker là ma fibre ok c'est cool et comme je suis venu avec une abeille de niveau 4 je peux réaliser l'action qui est indiquée sur la tuile avec une abeille de niveau 4 en bas vous voyez il y a une action possible avec une abeille de niveau 4 qui dit enseignez une danse et tu les as là 2 fois alors qu'est ce que c'est une danse ? et bien quand on fait l'action transformation habituellement on ne l'a pas encore fait dans la partie on peut venir faire des transformations comme vous le voyez sur le plateau une carte pour une carte une ressource pour une ressource et puis après des ressources qui nous permettent d'avoir des ressources plus plus riches la cire et le miel mais on a aussi dans ce plateau de 1 à 3 joueurs parce que le plateau on ne vous l'a pas dit il est recto verso pour 4 à 5 derrière et bien on tire au hasard en début de partie des danses à enseigner et c'est des danses qui vont nous permettre d'avoir des bonus et que tout le monde va pouvoir danser c'est à dire moi je suis le chorégraphe je vais pouvoir la danser j'aurai des petits bonus si Oli va danser cette danse aussi et ça il y en a plusieurs dans la boîte on en met 2 en début de partie sur le plateau de joueurs et on va pouvoir enseigner à chaque fois une danse par partie je vais décider d'enseigner cette danse Oli qui dit la danse du sacrifice ça veut dire que je vais sacrifier 2 faveurs de la reine pour gagner quelque chose et ce quelque chose c'est cool c'est ce qu'on veut c'est du miel on a on veut tous du miel on a les tuiles de toutes les ressources du jeu y compris des faveurs de la reine y compris des points de victoire y compris la ressource la plus rare le miel et moi je décide de dire cette danse la danse du sacrifice si on vient ici et qu'on vient y faire une danse du sacrifice avec l'action transformation et bien pour 2 faveurs de la reine perdues je gagnerais un miel la ressource la plus rare du jeu comme c'est moi qui ai enseigné cette danse je reprends ce petit cube qui est sur mon plateau d'amarrage et je le mets ça veut dire que si Oli vient danser cette danse à partir de maintenant avec l'action transformation elle pourra la faire sans problème sauf qu'à chaque fois qu'elle l'utilisera elle me permettra de gagner une faveur de la reine là en l'occurrence ma carte je vais utiliser une donc tu peux enseigner une danse et utiliser la 2 fois c'est ça donc j'ai enseigné une danse et je peux l'utiliser jusqu'à 2 fois ça tombe bien j'ai préparé mon coup j'ai 5 sur la faveur de la reine je vais perdre 4 c'est à dire 2 et 2 ce qui va me faire gagner 2 miel bien joué merci c'est un coup que je prépare depuis 2-3 tours ça déjà moi je suis toujours au jour le jour je prépare le coup maintenant à l'instant et donc le miel il va falloir le stocker je peux avoir un stockage de miel ici je peux avoir un stockage de miel ici il y en a qui dansent alors on danse ouais c'est ça le miel à quoi sert-il dans le jeu il ne sert qu'à une chose bon à part certains axes de scoring de fin de partie non avec des cartes plantées il sert surtout à aller chercher les sculptures qui sont source de beaucoup de points de victoire elles valent entre 1 et 2 miel on en tire 6 au hasard dans la boîte il y en a un paquet et on fait avec ces 6 là par partie écoute c'est une fin de tour au lit je dirais que c'est une fin de tour oui c'est une fin de tour j'ai bien préparé mon coup là t'as trop bien joué t'as trop bien joué quoi c'est trop énervant allez je vais partir en exploration j'ai besoin de ressources j'en ai plus avec une abeille de niveau 3 ou peut-être de niveau 4 ou de niveau 4 ok tu vas aller récupérer quelque chose d'intéressant ok tu vas m'enlever cette abeille qui passe de niveau 2 au niveau 3 zoo parce que je vois qu'il y a marqué sur Malva gagner une carte graine et une extension j'ai apprécié l'extension à chaque fois c'est un cadre ruche donc tu te déplaces sur Malva avec une abeille de niveau 4 tu récupères déjà une eau et tu terraformes une autre ressource ici tu vas y cultiver quoi ? du pollen bien entendu du pollen et comme elle vient avec une abeille de niveau 4 et bien tu gagnes une carte graine et un cadre ruche gratuitement une carte graine c'est très fort j'ai poussé une tube de votre ruche pour gagner 3 ok un nouveau cadre ruche Oli va pouvoir le placer autour de sa ruche pour pouvoir l'étendre je sais pas ce qu'elle me fait là elle l'étend sa ruche et quand vous gagnez je l'utilise mais quand vous gagnez une carte un cadre ruche vous pouvez payer une ressource pour planter une graine et je vais quand même ici regarder quand vous gagnez une carte ruche gagnez également une carte graine c'est trop bien ça combottes tes recrues combottes donc d'abord avec le chercheur tu récupères une carte graine c'est ça prenez-toi un jeton au social ça rigole dans le chat à mort quand je serai niveau 2 j'achèterai un duvet n'importe quoi du coup j'ai planté une carte du coup j'en ai plein des cartes et donc avec architecte maintenant tu peux je peux planter une carte graine pour une ressource pour une ressource tout à fait et ça c'est bien elles partent sur une sur une sur les plantations sur les plantations alors que moi j'ai pas du tout planté on part pas du tout avec la même stratégie avec au lit c'est super sympa parce qu'il y a plein d'axes dans ce jeu donc c'est top je vais reprendre la même carte que tout à l'heure en fin de partie gagner 2 par abeilles en hibernation ah oui tu vas donc tu vas tenter d'hiberner donc je vais donner une ressource je vais donner une eau ok et Oli plante sa deuxième graine comme elle a 2 cadres ruches supplémentaires et bien elle a maintenant alors si tu veux ne les mets pas en dessous ça va maintenant elle n'a pas que 2 emplacements pour planter des graines elle en a 4 j'en ai 4 elle en a un qui est un peu sous le plateau ok on la verra plus on la verra plus est-ce que c'est une Fentori ? et... oui je suis contente j'ai agrandi ma ruche je sais pas si j'aurai le temps de la faire mais c'est super bien joué c'est super bien joué écoute je vais essayer de garder la distance euh... bah t'es pas mal ouais je suis pas mal non plus tu es correct ? non t'es bien ouais euh... avec une abeille de niveau 3 je vais aller explorer donc je me chasse je te fais descendre là cette abeille de niveau 2 passe niveau 3 et je vais aller récupérer donc j'ai 4 je peux aller acheter que dans les 2 premières colonnes euh... dommage j'aurais bien aimé prendre la dernière tuile euh... ferme pour une eau tu plantes euh... je vais... je vais prendre... tu mets pour une ferme je vais prendre cette ferme qui permet de stocker du miel mais c'est surtout pour mettre des fermes autour de ma... de ma... je sens que tu vas aller chercher du miel je le sens je sais pas pourquoi euh... je la mets là je gagne une faveur de la reine parce que j'ai recouvert une faveur de la reine j'en ai 2 super euh... et là à partir de maintenant ça va s'accélérer ouais là ça commence à me faire peur ouais ça y est ça commence be afraid oudi réfléchis bien à ce que tu fais dans la vie tu es toujours dispersé toujours allez force 3 ouais évolution ok je pousse une abeille à moi de force 1 elle passe force 2 yes je vais prendre une file j'ai 2 pollens alors ça ça m'intéresse pas j'ai 3 et 3,6 donc ok recherche vous pouvez récupérer une abeille collectée tu peux me traduire pharmacien ? ouais quand tu fais l'action recherche qui est là quand tu vas chercher des cartes de graines vous pouvez récupérer une abeille qui est sur le plateau et collecter une euh... l'équivalent d'une ferme donc ah oui d'accord un revenu de ferme ok ok c'est pas mal je vais prendre celle là pour 2 pollens allez pour 2 pollens tu prends pharmacien le pharmacien n'oublie pas que quand tu fais recherche t'as plein de recrues toi donc n'oublie pas qu'elle s'active quand tu fais des choses particulières oui ok je sais je sais je sais il y a transformation ouais c'est ça alors par contre qu'est-ce que je vais prendre ? tu la mets où ? et tu prends quoi ? hum... une carte graine je la mets ici les cartes graines c'est trop fort donc ok tu la mets là autour autour allez je vais pas finir mes ruches mais une ressource pour déplacer le vaisseau de la reine de une case et explorer ce lieu ok ah fin de partie 7 si vous n'avez pas de ah si vous n'avez pas de sinon t'as pas de cadres ruches t'en as 3 dommage t'en as 2 pardon dommage moi j'en ai pas tu vois j'ai pas pris de cadres ruches pour le moment tu vois ok ça tu peux le faire en fin de partie ? euh... tu peux le faire en fin et en début de partie en fin et en début de tour de tour pardon à la fin de mon tour ouais comme j'ai pas beaucoup de ressources ouais je peux utiliser des cartes plusieurs cartes ouais pour prendre des ressources de base pour prendre des ressources de base à chaque carte défaussée une ressource de base c'est en haut n'oubliez pas elles ont 3 façons d'être utilisées ces cartes ressources de base le bonus qui est en haut ou le plantage de graines le bonus qui est en bas donc je prends pour avoir un pollen parce que j'ai pas... j'aime beaucoup cette utilisation cette triple utilisation des cartes de graines c'est clair c'est vraiment le sel du jeu je trouve j'en prends une deuxième grâce à cette carte ok ressources supplémentaires ressources de base donc parmi le pollen l'eau et la fibre pollen ok attends je regarde parce que je vais pas acheter n'importe quoi et celle là et je vais prendre une eau d'accord voilà parce que j'ai trop de cartes et je pourrais pas les planter d'accord comme toi alors je récupère une recrue ça sera le navigateur quand tu fais exploration gagner également un jeton exploration adjacent les jetons exploration c'est les jetons jaunes ok moi je vais avec mon abeille le livre 4 que j'ai là que je prépare mon coup de pull quelques tours déjà là tu vas dans transformation non tu vas je vais dans sculpture c'est la première fois que je vais dans sculpture et je vais récupérer un scoring de fin de partie que je veux j'ai l'impression que sur cette partie je vais pas planter de graines je vais pas avoir le temps du coup je vais prendre rendement rendement est sympa ça dit quoi ? rendement dit 12 points de victoire si vous n'avez pas planté de graines 12 points c'est quand même c'est quand même balèze hein ? 12 points de victoire et donc ça coûte 2 miel quand même je vais récupérer une ressource de base parce que je recouvre une ressource de base je vais récupérer un je vais récupérer un miel Oli un miel un pollen pardon toi tu fais ce que tu veux tu fais du miel je te donne 2 miel ça coûte cher c'est normal ça coûte cher un pollen que je mets ici j'ai terminé ma tuile ruche si je veux continuer à construire il faut que je prenne des cadres ruches ok ? euh est-ce que c'est une fin de tour ? je dis que je dis que oui ok et Gengis qui veut m'aider il me dit Oli dépose tes cartes pour avoir du miel quelles cartes ? dépose tes cartes on peut pas poser des cartes pour avoir du miel pour euh Gengis je comprends pas euh peut-être récupérer récupérer je sais pas alors ce que je vais faire Gengis c'est que je vais dire à mes troupes de revenir à la base revenez à la base revenez du coup j'ai cette abeille qui revient niveau 4 maintenant ok j'ai du coup une abeille ici qui était de niveau 4 qui va aller du coup en hibernation donc elle va hiberner elle va hiberner on va la remettre elle prend une petite une petite huile hibernation on lit et elle va la placer où est-ce qu'elle veut dans cette alvéole ou cet emplacement là où il y a du miel et les emplacements donnent des points de victoire là elle prend elle hiberne ici elle prend un miel enfin du miel enfin et celle-là va hiberner aussi parce qu'elle est niveau 4 et les niveaux 4 ne peuvent plus évoluer donc elle fait hiberner deux abeilles en un tour je vous avais dit que ça allait partir le jeu maintenant ça y est c'est la course et je vais ici prendre une cire un miel une cire sur un tour c'est très très fort comme elle a récupéré une abeille qui a évolué quand même tu peux activer tu peux prendre les revenus d'une de tes deux fermes qu'est-ce que tu préfères entre deux points de victoire ou une faveur de la reine deux points de victoire ok je peux faire que ça j'ai l'impression je peux pas faire les deux c'est déjà pas mal dommage parce que j'ai que deux abeilles qui sont revenues ok ok et c'est une fin de tour pour moi bah c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal du tout ok donc là maintenant il faut que je sois précis dans ce que je veux faire je vais être précis dans ce que je veux faire il me reste une abeille de niveau 3 je pense qu'il va falloir que j'aille chercher quelque chose là-bas c'est ça c'est ça que je vais faire ok je vais faire ça je vais me placer sur exploration donc j'ai du déplacement j'ai du déplacement je vais me déplacer un deux trois ici pour prendre deux points de victoire tu me les mets Oli ? oui merci un deux je vais à quatre je vais exploiter Péral et j'y suis venu avec une abeille de niveau 3 donc ça marche pas le bonus de niveau 4 tant pis il y a déjà sur cette planète bien du pollen je prends du pollen du pollen pour l'eau et elle va aussi produire cette planète elle va aussi produire de l'eau alors là on se retrouve en plus t'es blindé en ressources toi ouais en plus ouais alors là on se retrouve dans c'est horrible on se retrouve dans une situation je me traîne où je peux stocker l'eau mais je ne peux pas stocker le miel on voit que tous les emplacements de miel euh de pollen pardon excusez moi sont pris donc ce que je vais faire c'est que ce pollen je vais le rendre mais ça va me faire gagner une faveur de l'arène une faveur de l'arène je passe à 3 est-ce que c'est une fin de tour ? je dis que oui j'ai plus d'abeilles j'ai plus d'abeilles au prochain tour je suis obligé de faire récupération obligé euh ouais toi aussi tu auras 2 abeilles en hibernation yes j'accélère un peu move là 2 en hibernation ça vaut cher ah c'est intéressant ok je vais prendre une force 4 je vais aller dans sculpture ok pour ne pas me laisser tracer par Willow et bien écoute cette abeille qui est de niveau 4 repasse dans les abeilles à naître hibernation hibernation je fais hiberner ma première abeille qui va me permettre de récupérer je pense une cire mais j'ai un somnologue qui me dit quand vous vous hibernez collectez le bonus 2 fois donc déjà le bonus je le collecte 2 fois donc il y a un petit éclair avec la croix ça veut dire qu'il va falloir renouveler toutes les tuiles cire innovation je dis n'importe quoi donc là tu me donnes une cire et je te donne bien sûr une cire je n'ai pas oublié Willow ce qui veut dire que les 3 que je révèle là je prends une deuxième fois le bonus donc ça veut dire que je renouvelle encore une fois les tuiles innovation qui viennent de sortir et tu reprends une deuxième cire et je renouvelle bien sûr les tuiles innovation qui auront été bien renouvelées il est en train de marcher dessus je le sens et on dit c'est une fin de tour j'ai pris 2 fois ah non autant pour moi quand vous hibernez gagnez 2 points de victoire donc je gagne 2 points de victoire c'est un bon combo toi tu as fait un combo aussi j'en fais un aïe 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 et c'est une fin de tour merci Willow je vais pleurer je vais pleurer que faire que faire que faire tu vois tu vas en avoir une autre qui va hiberner là-bas ouais en pas longtemps donc à mon prochain tour ça va hiberner à fond ça va hiberner du coup faut pas perdre la main vous allez dire que je fais n'importe quoi comme d'habitude ne le dites pas ne regardez pas ce que je fais un peu de folie dans ce monde sculpture je vais rapatrier j'ai jamais fait ça mon abeille tu vas faire récupération je vais voir pourquoi tu fais ça récupération elle récupère une seule abeille qui part hiberner mais elle va se placer sur cette tuile et qu'est-ce qui se passe quand on est majoritaire sur un emplacement d'alvéole d'hibernation et bien on va gagner en fin de partie plus de points de victoire sur cet emplacement il y a 7 points pour le premier et seulement 2 pour le deuxième ouais je peux mettre où je veux là ou là tu peux aller où tu veux tu vas recouvrir ce que tu veux du moment on a recouvert toutes les alvéoles d'hibernation en fin de partie ok donc là je vais me mettre là parce que ici ça me fait prendre la ressource de mon choix et ça fait changer les tuiles recrus ouais on sait jamais c'est des choses plus intéressantes allez une ressource je vais prendre je vais prendre je vais prendre une fibre on découvre l'apprenti le scientifique et le soignant ok que je te dise qu'est-ce qu'elles font moi aussi j'y vais ok d'accord et bien donc là tu as définitivement la main tu as raté 7 points j'aurai déjà les 7 points moi j'en ai une j'aurai forcément les 2 points donc ça veut dire que la prochaine fois que j'hiberne je vais peut-être aller chercher des bonus à un côté pour récupérer les 3 points oh ça va vite finir je veux pas que ça finisse ouais est-ce que c'est une fin de tour c'est une fin de tour je peux rien faire d'autre écoute j'ai plus d'abeilles je fais récupération ah par contre j'ai fait récupération avec une abeille j'ai le droit d'activer une ferme non parce que c'était une abeille qui est partie hibernée ah oui elle est partie hibernée pardon alors moi je fais récupération je vais dormir j'ai 2 abeilles qui vont passer niveau 4 de 3 à 4 1 et 2 donc j'en récupère 2 qui ont évolué je peux activer 2 fermes je vais activer une qui me donne un point de victoire Oli un point de victoire pour Willow et une autre qui donne peu importe une eau je vais dire une eau puisque je ne peux pas la stocker donc à la fin de mon tour je vais gagner comme je ne peux pas la stocker je vais gagner une faveur de la reine tac ok maintenant je récupère mon abeille de niveau 4 qui va hiberner elle passe dans les abeilles à naître et donc je prends un petit jeton hibernation et je vais venir ici maintenant c'est important de récupérer les 3 points qui sont là je vais me placer sur l'emplacement où on récupère une graine une carte graine déjà quand je fais hibernation je gagne 2 points de victoire grâce à l'assureur allez 2 points de victoire pour Willow tu as trop bien combotté toi grâce au somnologue je gagne 2 fois le bonus donc je ne prends pas une carte mais 2 je mange la carte combo je ne sais pas pourquoi ils chantent tous dans le chat et toi il se fait j'irai où tu iras mon pays sera toi le jeu va s'accélérer d'un seul coup dit Gengis oui après c'est 1,2,13 en fait tu veux que je chante direct c'est ça ? tu vas me faire chanter après je ne sais pas pourquoi il faut ça j'ai eu 2 cartes qui disent payer une ressource pour placer une deuxième abeille c'est vrai c'est à dire qu'en payant une ressource oui en dépensant une carte comme ça je pourrais placer une deuxième abeille c'est à dire faire un tour ça c'est la fin de ton tour enfin la fin de faire un tour où je peux ben placer une deuxième abeille au lieu d'une plutôt bien plutôt bien toi aussi tu collectionnais qu'un oui donc le problème c'est que maintenant j'ai 2 abeilles de niveau 4 qui vont partir aussi hiberner très vite ça va aller très très vite écoute Oli c'est une fin de tour j'ai récupéré 2 cartes j'ai récupéré mes 2 points de victoire c'est une fin de tour Oli c'est une fin de tour pour toi moi j'ai une pauvre petite abeille de niveau 2 et je dois aller chercher des abeilles j'en ai plus sinon je suis très très mal ça va s'accélérer et j'ai même pas fini ma ruche il nous reste 3 emplacements seulement et t'as pas fini ta ruche ça va vite se terminer j'aime les combos de ce jeu allez petite abeille de niveau 2 elle va aller dans expansion j'ai pas de carte qui va faire dans expansion je suis obligée enfin obligée oui donc niveau 2 j'ai le droit de faire 2 choses je vais faire 2 pollens pour récupérer 2 abeilles ouais tu vas récupérer 2 abeilles à naître de niveau 1 ok malheureusement c'est pas un tour génial là je t'avoue c'est bien pouritos c'est pas un tour génial est-ce que c'est une fin de tour déjà ok tous ceux qui ont voté pour moi déjà pardon est-ce que c'est à moi c'est une fin de tour je vais prendre une abeille de niveau 4 je vais aller explorer j'ai une abeille de niveau 4 donc je peux aussi récupérer le bonus de niveau 4 de la planète tout à fait ça dit je vais me déplacer d'abord 1, 2, 3 je vais faire 3 gagner une carte graine donc déjà je peux gagner un pollen et une eau ne me les donne pas parce que je peux pas les stocker au lit ça te fera des points de 2 faveurs de la reine 1, 2 ok mais tout de suite et donc le bonus de niveau 4 dit gagner une carte graine et un cadre ruche pourquoi ? parce que j'ai plus d'emplacement purée il a déjà fait 5 tuiles je vais mourir je vais mourir donc je gagne un cadre ruche quand j'ai dit le scout day to day c'est moi qui vais mourir ce soir je vais récupérer mes cartes j'aurais pas du dire ça je vais les prendre ici voilà j'ai pris mon cadre ruche et je n'ai pas eu ma carte graine je l'ai ou pas ? non je ne l'ai pas donné je crois après il faut te servir j'ai plein de cartes j'ai plein de cartes je peux faire un peu ce que je veux du coup je vais en profiter ça te plaise ? allez je vais utiliser une de mes cartes c'est le moment payer une ressource pour placer une deuxième abeille tu payes une ressource ? comment tu as fait pour collecter autant de ressources ? j'ai des fermes tu as des abeilles travailleuses oui c'est ça je vais prendre une eau et je vais placer une deuxième abeille de niveau 4 pardon attends je vais te la mettre non je vais te la mettre par là-bas ça sent le sapin de miel non mais n'importe quoi ça sent très bon le sapin ça sent très bon le miel c'est ça je suis une grande fan de miel je vais faire évolution déjà quand on va faire évolution avec une abeille de niveau 4 on gagne 3 points de victoire donc je gagne 3 points j'ai 4 plus 1,5 tu t'es entraîné pendant que j'étais au travail ou quoi ? non non il va faire tout pour finir au plus vite oui non donc j'ai 4 plus 1,5 je peux aller récupérer quelque chose où je veux j'ai envie de pleurer et je vais utiliser mes ressources parce que ça fait un petit moment que je voulais faire ça pour une cire je vais récupérer je vais récupérer le don le don qui dit dépenser une ressource pour gagner un point de victoire chacune et ce jusqu'à 5 fois moi jusqu'à 5 donc j'ai plein de ressources autant te dire que je vais le faire donc 1 2 3 4 5 la fibre ça sera la cinquième oui 5 5 ressources 5 points de victoire c'est quand même fort parce que 5 points de victoire dans ce jeu c'est bien c'est plutôt bien 12 je passe à 17 c'est bon tu t'es mis les points c'est bon là j'ai rien recouvert ok j'ai pu construire parce que j'ai enfin un cadre ruche je fais couler et c'est à toi et c'est à moi écoute je vais te chanter une petite chanson il y a d'autres paroles il y en a qui croyent en combat un regard qui fait ori 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 il avait vu les tuiles avant ori c'est pour ça qu'il dit dj non en préparatif du jeu non non promis j'ai pas dévoilé du coup il gère j'ai pas dévoilé les tuiles il gère grave là je suis je suis explantée là parce que là c'est la première fois qu'il me met autant je combote ce soir je combote donc j'ai 2 abeilles de niveau 1 j'ai très peu de ressources même si je vais chercher du miel malheureusement il va falloir que je finisse peut-être ma ruche avant qu'elle termine oui parce que ça va terminer vite donc allez on va aller évolution parce que j'ai pas envie de perdre des points je vais prendre avec une cire oui ça vaut une cire pain d'abeilles pain d'abeilles pour gagner des ressources oui tu vas gagner avec pain d'abeilles 4 ressources de base de ton choix ouais ça c'est plutôt bien et je vais la placer ici donc ça fait une cinquième bien sûr comme ça j'aurai 5 ressources dans mon choix 5 ressources pardon 1 1 1 2 je sais plus qui c'est qui disait ça 1 2 3 3 4 et 5 voilà c'était pas exact ce qu'il disait ça tout à l'heure j'ai en dit ça est-ce que c'est une fin de tour ? et ben oui c'est tout ce que je peux faire Willow c'est une fin de tour pour moi ok je révèle je révèle une tuile innovation et je n'ai plus d'abeilles je dois faire récupération les deux abeilles vont aller hiberner oh non j'ai presque presque j'ai presque je déclenche presque la fin de la partie cette abeille de niveau 4 va hiberner donc je vais aller hiberner donc je fais les choses une par une déjà quand j'hiberne je prends 2 points de victoire j'ai envie de le manger quand il dit ça combo 1, 2 je vais aller hiberner sur cet emplacement qui me donne 2 points de victoire et comme j'ai Somnologue qui me permet de récupérer 2 fois les bonus de donc de la tuile encore 2 je prends 4 je t'ai déjà mis 2 oui je prends en fait 2 points de victoire quand ah d'accord et là tu prends 4 attends vas-y dis moi là parce que tu m'as perdu là non ouais je t'ai perdu euh ah oui je gagne 2 points de victoire quand j'hiberne grâce à Assureur ah oui grâce à Assureur et là tu prends 4 et grâce à Somnologue je prends 2 fois le bonus ok dans 4 donc je t'ai fait 4 1, 2, 3, 4 tu es à 23 c'est ça et je suis à 3 ma deuxième abeille qui est niveau 4 pas hiberner donc tu regannes 2 points de victoire alors je regannes 2 points de victoire parce qu'elle va hiberner bien et euh tu es à 25 tiens et maintenant je vais rester là c'est bien je vais prendre 2 fois le bonus de la faveur de la reine donc euh je vais prendre une faveur de la reine déjà et je dois renouveler une première fois les fermes oui et je vais prendre une deuxième faveur de la reine et je vais devoir renouveler les 3 fermes qui viennent de sortir donc je l'ai je l'ai fait partir et je renouvelle une troisième fois puisque j'ai activé 2 fois le bonus et c'est une fin de tour on se retrouve dans une situation euh à mon prochain tour vous allez voir qui est inédite puisque je n'ai plus aucune abeille sur mon plateau d'amarrage ni sur le plateau vous allez voir il se passe un truc donc tu refais une deuxième fois non ? parce que tu... ça y est je l'ai fait 2 fois euh tu gagnais quoi en faveur de la reine ? oui je t'ai pas mis une autre en plus d'accord j'ai renouvelé en fait j'ai en fait 2 fois les fermes ok et une troisième fois fin de tour alors il reste un seul emplacement d'hibernation une fois que celui qui déclenche la fin de la partie on finit le tour en cours et il y a un dernier tour je vais aller faire quoi ? réfléchis bien oui moi j'aimerais bien finir ma ruche donc ce soir je pense que j'ai un peu cassé euh le jeu comme dirait certains joueurs parce que j'ai combotté là où tu n'as pas combotté comme je disais en début de soirée le jeu peut faire des parties hyper serrées à 4-5 points près et des parties où il y a un gros écart ah oui oui ça nous arrivait les deux donc ce soir j'ai pris l'ascendant mais sachez qu'il y a des parties qui sont au point près presque ouais c'est ça voilà après c'est peut-être moi qui suis pas au meilleur de ma forme ce soir je crois que je suis un peu comme d'habitude dans le planage total j'ai mal à la tête ça veut dire j'ai oui oui alors que moi je réfléchis pas forcément trop j'ai beaucoup réfléchi surtout quand on est en live je me la joue toujours plus cool évolution et à chaque fois elle me crie dessus elle me dit mais tu pourrais te la jouer plus cool en live les gilets quoi tu vois sois cool tranquille mais je suis cool d'accord voyons tu m'as déjà entendu crier ? oui voilà ce que ça donne quand je crie arrête voilà le ton de ma voix stop c'est pareil avec les enfants à l'école bon t'es venu sur révolution 1 plus 1 t'as 2 tu peux prendre que dans la première colonne ça suffit maintenant voilà mon ton autoritaire ok j'arrête c'est pas énorme quand même ok alors j'ai 2 et j'ai bon j'ai du pollen on va c'est dommage ou je peux acheter une carte ferme aussi et je voudrais bien finir ma ruche peu importe bon je m'amuse toute seule sculpture vous pouvez effectuer sculpture non ça sert à rien ah si c'est intéressant j'ai acheté la première 2 pollen apprenti apprenti lorsque tu feras sculpture vous pouvez effectuer sculpture avec un ouvrier de force 3 force 3 donc c'est plutôt bien et je vais la mettre ici et je vais gagner de la fibre yes fibre parce que ça manque de connexion ici est-ce que tu joues quelque chose une carte ou est-ce que tu dis fan tour ah oui c'est vrai tu vois au lieu elle dort payer une ressource pour déplacer le vaisseau de la reine d'une case et explorer ce lieu ah c'est intéressant euh plutôt bah ouais tiens je vais payer une ressource une ressource d'eau ouais donc elle utilise une carte graine ok qui fait faire des combos forcément ici ok donc payer une ressource et tu peux déplacer donc le vaisseau de la reine d'une case et euh l'explorer c'est-à-dire récupérer les ressources qu'il y a dessus ok et terraformer si c'est une nouvelle planète etc j'ai bien compris hein donc mon vaisseau mon super vaisseau je vais le mettre ici pour gagner juste un point ouais ça peut être à un point près pas ce soir attends 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 moi j'y crois quand même je vais explorer la planète la planète orale orale croyez-moi dans la planète orale regardez-moi cette belle planète il y a de la lumière il y a du dentifrice n'importe quoi alors il y a de la fibre déjà il y a de la fibre et qu'est-ce que tu vas exploiter en deuxième ressource sur cette planète orale bah du coup j'ai une place ici pour une fibre et j'ai une place pour de l'eau alors tu vas exploiter de l'eau maintenant que je suis à bloc de ressources il serait temps que de faire quelque chose de faire quelque chose il me reste une je suis là est-ce que c'est une fin de tour c'est une fin de tour j'ai envie de le taper allez on se retrouve dans une situation inédite lors de cette partie qui est relativement rare qui dit que je n'ai plus d'abeilles sur le plateau plus d'abeilles donc dans la ruche plus d'abeilles donc sur mon plateau d'amarrage qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là c'est le tu t'en vas c'est fini c'est les règles de la ruche vide qui dit si vous n'avez pas d'ouvriers actifs au début de votre tour gagnez gratuitement un ouvrier de force 1 gratuitement puis effectuez votre tour donc c'est plutôt cool gratuitement je vais pouvoir faire ça c'est gentil quand même c'est gentil le jeu ouais alors ce que je vais faire peut-être c'est que tu as une abeille de niveau 1 et tu as plein de cartes graines d'accord alors ce que je vais faire c'est que mon abeille de niveau 1 je vais peut-être aller oh je vais aller oh non il faut que j'aille récupérer des abeilles sinon ça va pas le faire pour la fin de la partie donc je vais te pousser là tu me pousses mon abeille il passe niveau 3 je vais faire force 3 expansion moi j'y crois encore elles sont pas trop à l'âme quand même expansion et en théorie avant de faire ça je dois gaspiller les cartes mais on va dire que je l'ai fait avant je vais gaspiller moi je dis pas tu le dis ou pas oui donc je vais utiliser 2 cartes graines pour récupérer 2 pollens au lit 2 pollens voilà en théorie ça doit se faire avant l'action mais l'action je l'ai pas encore faite donc on va dire que c'est bon 2 pollens que je peux stocker de toute manière c'est pas un problème et maintenant j'utilise cette carte que je garde depuis un petit moment qui dit considérez que l'ouvrier que vous placez ce tour est un ouvrier de force 4 on considère donc il est de force 4 ce qui veut dire que j'ai 4 actions possibles de faire si j'avais pas amélioré ma tulle faction je pourrais le faire et comme j'ai 4 de force je vais pouvoir utiliser ce 1 de force 3 fois en dépensant ces 3 pollens pour aller en une seule fois récupérer 3 très très bien joué bravo et si je voulais être ultra violent non mais la violence c'est pas très bien oui c'est mal j'avoue que la violence c'est pas super si je voulais être ultra violent je dirais que c'est vachement bien de faire ça je verrai au prochain tour je vais réfléchir tu réfléchis c'est une fin de tour du coup j'ai une abeille moi de force 3 qui va aller ici dans évolution et je vais pouvoir enfin finir ma ruche ce qui est très bien elle passe niveau 2 comme ça au moins je suis sûre que j'aurais mes 8 points et je vais prendre ça manque de piqûres la veille fais le ou est l'audience mais vous êtes pas des gentils donc du coup j'ai 3 et un 4 je peux acheter jusqu'à 4 je vais acheter avec de la fibre et de l'eau une ferme ouais moi il m'en faut une encore qui va me donner il m'en faut une parce qu'il m'en faut autour de ma tuile là j'ai réussi à en mettre que 3 Oli elle a mis combien de recrus autour de sa tuile ? bah 3 aussi non 4 autant pour moi ça va elle vaut 2-2 2 fibres 2 fibres et 2 eaux elle vaut cher hein ouais elle rapporte 3 points de victoire si tu fais un revenu ok je gagne 1 O et j'ai enfin fini ma ruche oui enfin ma ruche de départ c'est une fin de tour ? c'est une fin de tour oui avec une ave de niveau 1 je viens faire évolution je chasse celle-ci qui devient niveau 2 niveau 2 1 j'ai 4 je peux donc prendre quelque chose jusque la deuxième ligne je vais prendre pour une fibre et une eau je vais prendre euh bah la première j'ai pas le choix parce que l'autre elle faisait 2 O ouais donc celle-ci je vais positionner ici par-dessus une carte graine récupérer une carte graine oui qui me fait gagner 3 faveurs de la reine en plus il tombe sur les bonnes cartes euh ça dépense de suite 1 2 3 3 faveurs de la reine c'est une fin de tour ah donc moi j'ai encore 2 abeilles je rappelle qu'il reste qu'un emplacement d'Aveille d'hibernation et fin de partie mais du coup on a plus rien de niveau 4 oui donc la fin de partie du coup elle s'est pas accélérée autant que je voulais pour moi j'aurais bien aimé tant mieux pour moi mais en tout cas je me suis bien concentré sur cette partie j'ai pas interagé avec le chat beaucoup ouais j'ai vu t'as rien regardé du tout toi ouais parce que je voulais bien jouer alors une abeille de niveau 2 qui va venir ici pousser hop le tout le tout elle passe niveau 4 yes je vais donc acheter pour donc tu peux il y a ta droite force tu peux acheter dans les 2 premières colonnes oui bien si vous voulez euh bah je peux acheter que des trucs de de ferme puisque un pollen du coup je vais acheter euh t'es obligé d'acheter la deuxième la deuxième non j'aurais pu acheter la première ah oui t'avais 2 euros autant pour moi attends fais voir ah non celle-là me donne 2 ouais celle-là celle-là m'intéresse d'accord elle donne 2 faveurs de la reine si tu récupères des abeilles bien sûr si tu la récupères le revenu ok je la pose ici pour gagner une graine c'est-à-dire sans quelque chose ouais ok et je pioche une graine alors euh je vais oui fin de tour attends non qu'est-ce qu'il y a ? euh avec une c'est parti euh je vais essayer de faire ça je vais essayer de continuer là-dessus euh euh je vais faire évolution non je peux pas j'ai plus de ressources il me faut de la ressource il me faut de la ressource je vais devoir donc aller explorer ouais allons-y j'explore hum hum ah ah mais problème c'est que euh j'ai qu'une abeille de niveau 1 donc je peux pas explorer bien loin ça c'est nul je viens explorer peut-être ici je prends une ressource de mon choix ça sera euh ça sera de l'eau au lit de l'eau pour l'eau j'ai tout exploité mes ressources et je vais découvrir enfin une planète malpie trois ressources possibles ici quand on est le premier à venir exploiter la planète on en met une ça sera de la fibre au lit de la fibre une pour toi merci euh trop sérieux là je regarde si je fais autre chose euh c'est une fin de toi ok c'est trop sérieux c'est trop sérieux c'est à moi ouais 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 c'est trop sérieux j'aime trop ce jeu donc euh donc j'ai une abeille de niveau 4 je vais la mettre dans sculpture oh parce que j'ai un miel qui dort oui depuis tout à l'heure alors qu'est-ce que je vais acheter ? avec un miel t'as pas trop le choix t'as que deux tuiles ah fermentation pour 5 points de victoire c'est vrai prolifération pour celui qui a le plus de euh de si vous avez le plus de cadre ruche moi j'en ai un t'en as deux c'est intéressant ça marcherait 7 points ah bah je vais prendre ça attention si j'en prends un deuxième avant la fin de la partie on est égalité tu prendras rien c'est une menace est-ce que tu me cherches là ? allez c'est parti Jonah est-ce qu'il dit tu peux aussi faire grandir une abeille pour déclencher la fin de la partie mais euh là je suis pas dans mon avantage si c'est la fin de la partie donc tu as pris ça tu as pris ça voilà j'ai ça j'ai posé il se passe rien c'est une fin de tour pour moi c'est une menace ? non c'est une prédiction du serval serval de toute façon j'ai fait du taekwondo attention elle a fait du taekwondo attention on dirait pas comme ça alors je vais faire ça je vais venir ici je vais faire évolution je vais me chasser moi même de 1 je passe à 2 et j'ai 3 je peux acheter sur les deux premières lignes euh colonnes pardon je vais pour une une fibrino au lit je vais acheter cette tuile qui produit de la fibre euh je vais la positionner ici qui me permet d'avoir une carte graine et grâce à ça je peux gagner quelque chose qui est intéressant quand même je suis tombé sur gagner un jeton euh un jeton exploration alors je sais il y en reste un c'est ça ? je sais pas à quoi ça correspond donc du coup je prends l'appendice qui est super bien fait donc du coup du coup je vais voir ça en même temps que vous numéro 22 gagner un jeton exploration au choix du plateau principal là c'est une planète face visible sur la case où vous avez pris le jeton exploration mais ne l'explorez pas d'accord donc tu peux prendre le jeton mais pas explorer la planète d'accord mais par contre on y met une planète face visible quand même oui et on explore ok donc je prends un jeton donc je vais utiliser cette carte donc pour prendre un jeton exploration lequel deux fibres ou deux eaux ? euh deux fibres deux fibres deux fibres donc je prends les deux fibres je mets une planète mais je ne l'explore pas et c'est la planète astéra je stocke les deux fibres et c'est une fin de tour alors maintenant il faut que je je passe quelque chose de bien quelque chose de très très bien oui quelque chose de très très bien quelque chose de très très bien elle peut revenir même si je suis parti quand même oui je peux revenir oui je peux on va prendre la peau de l'ours c'est clair alors parce que la plante et des graines quand même tout ça à faut voir il faut voir s'il y a moins de 10 points d'écart ça serait top sinon on va voir ah je n'ai pas renouvelé ici merci Willow de renouveler oui il revient dire gâche je peux rien acheter en plus j'ai pas assez de ressources comme d'habitude j'ai envie de faire un truc allez un truc attends j'hésite laissez moi un petit temps de réflexion pour une fois pause coupure réflexion pendant une heure c'est bon on reprend non je rigole je réfléchis jamais pendant une heure alors ça aurait été bien de terminer ça mais je peux rien acheter on est d'accord ouais ici après tu as une carte graine qui peut te permettre d'avoir une ressource ah oui oui c'est vrai merci Willow de me le rappeler c'est très gentil à toi avec plaisir avec plaisir je le suis toujours été faire plaisir c'est vrai ou je fais ça exprès ah oui j'avais ça c'était ça mon idée parce que je m'étais perdue du coup je vais faire vous allez dire elle fait n'importe quoi mais non n'écoute pas Willow expansion ok je pousse Willow elle lui m'a dit ta belle de force 2 elle passe niveau 2 la mienne ok je vais payer deux ressources pour reprendre un cadre un cadre qui va me faire fonctionner quand vous gagnez et puis pour t'assurer aussi le 7 points de victoire que tu as pris tout à fait c'était ça qu'il fallait faire donc on va la positionner là tu peux la positionner là aussi pour passer autour de ta tuile ruche je pense que j'aurai le temps tu peux la positionner comme ça aussi ça peut être très bien tantôt ta tuile de départ oui comme tu veux et par contre maintenant tu as des tu m'influences non non alors tu as quoi alors quand vous gagnez un cadre ruche vous gagnez également une carte graine ouais oh merci merci ces boustouches pour le follow merci infiniment et donc du coup tu gagnes une carte graine je gagne une carte graine et l'autre te dit chimiste euh non architecte quand vous gagnez aussi un cadre ruche pour une ressource tu peux planter une graine purée patate c'est ça qui me manque c'est la ressource alors j'ai envie de manger ma carte écoute c'est pas grave si t'avais déjà assez de cartes en début de tour ouais mais c'est celle-là que je voulais planter ah c'est celle-là que tu voulais planter ok j'ai envie de pleurer donc contente pour moi sinon je t'aurais dit utilise la comme si tu l'avais utilisé en début de tour pour une pour une pour une ressource et bah c'est très bien Oli tu as fait une grosse bêtise grosse bêtise pardon 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 d'être moi en fait j'ai oublié d'en ranger les ressources écoutez bah voilà je ne peux pas faire cette fonction donc c'est très bien joué Oli bravo à toi euh bon en tout cas c'est bien pour la fin de partie j'aurais moins aimé 7 points allez go à moi je vais y aller je crois je vais aller quelque part me cacher alors je vais euh il me faut des ressources j'ai vu qu'il y en a qui se moquent de moi non il faut pas il faut pas et Drex j'ai planté des bananes j'ai des petits problèmes de plantation j'ai des petits problèmes dans ma plante alors je vais faire ah ouais c'est une chanson je vais faire exploitation euh exploration pardon avec deux euh je vais me déplacer que d'un pour aller prendre deux deux eaux Oli s'il te plait toi t'as beaucoup exploré hein aussi et euh cette planète s'appelle sapin c'est rigolo parce que tout à l'heure quelqu'un disait que ça sentait le sapin et euh sur cette planète je vais y exploiter allez je t'écoute euh de l'eau de l'eau allez une eau pour là une eau pour là ok mais pas une fin de tour parce que j'utilise cette carte graine qui me dit payer une ressource de votre choix pour placer une deuxième abeille c'est une super carte donc je fais un deuxième tour je combotte désolé hein je paye une ressource ça sera une eau et je vais placer ma deuxième abeille qui va euh venir j'ai plus rien qui va venir ici faire évolution je chasse ta niveau 2 ah je voulais pas qui devient niveau 3 voilà j'ai 3 et avec 3 euh je peux acheter dans les deux premières euh colonnes je vais user une fibre et deux eaux et je vais récupérer la première ferme qui me permet de terminer mon cadre ruche ce qui veut dire que j'ai terminé ma ruche plus le deuxième plus le cadre ruche ça me fait de nouveau 8 points bien joué Willow et là par contre c'est une fin de tour 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 euh ouais 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 euh euh je vais me servir de ces deux cartes du coup tant pis je les ai pas plantées pour avoir deux ressources allez ok je vais prendre euh t'aurais dû planter bah oui mais je me suis plantée je me suis plantée sérieusement plus c'est ça je vais prendre une fille bruno ok et avec ma mon abeille de niveau 3 je vais aller faire évolution ok tu pousses tout le monde je pousse tout le monde celle-ci devient niveau 2 c'est comme j'ai vu que t'avais fini euh la deuxième ruche là oui donc je vais faire pareil je vais acheter la première ferme avec une fille bruno ok ça te fait finir aussi un 4 ruches ça me fait finir un 4 ruches et c'est plutôt bien parce que comme ça au niveau des points on est pareil euh au niveau de ouais d'accord et c'est une fin de tour enfin une fin de tour de manches ou ce que tu veux c'est à toi alors maintenant je pense que je vais faire euh elle maîtrise bien Wélo et pourtant c'est moi qui aime plus les abeilles que lui je vais venir sur transformation et dans transformation je viens avec une force 2 ça veut dire que je peux faire jusqu'à 2 2 transformations c'est ça j'ai enseigné une danse qui me paraît pas mal et grâce à cette danse je peux sacrifier 2 faveurs de la reine pour gagner un miel donc je vais danser cette danse deux fois 1 2 3 4 et je vais gagner 2 miel aïe 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 Ça fait mal ça 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 fait mal Infento Infento pour Wélo je ne peux rien faire je n'ai plus d'abeil je WORK je fais RAPATRIEMENT Ça la passe niveau 3 Ça la passe niveau 4 Avant d'aller plus loin Tu as deux abeilles qui ont évolué Donc tu peux récupérer deux revenus De tes fermes Deux revenus différents Qu'est-ce que tu veux ? C'est soit je peux gagner 5 points Soit je peux gagner 3, 4, 5 5 en faveur de la reine Ce serait pas mal Les 5 points sont mieux je pense Sauf si tu veux utiliser ma danse Non je n'aurai pas le temps 5 points sur un tour c'est vachement bien Je pense Donc 3 et 2, 5 Je te suis en conseil 1, 2, 3, 4, 5 Ton abeille de niveau 4 part hiberner Hibernation Et Oli déclenche la fin de la partie Du coup je peux prendre une ressource De mon choix Vous avez vu que toutes les alvéoles d'hibernation Donc il y a deux joueurs Ici ces 4 joueurs sont recouvertes Donc on lance la fin de la partie On finit le tour en cours Il y a un tour supplémentaire Voilà Oli rejouera une fois J'aurai eu la chance de jouer deux fois Pour moi c'est terminé Ok Moi pareil Je n'ai plus d'abeilles Donc je fais une récupération Celle-là passe niveau 3 Celle-là passe niveau 3 Celle-là passe niveau 2 Et celle-ci passe niveau 3 Mais ce qui est bien C'est que j'ai 4 abeilles qui ont évolué Et j'ai plein de fermes En termes de revenus C'est plutôt bien Alors je vais faire Combien de gérer grave Un premier revenu Je vais prendre 2 points de victoire Plus une faveur de l'arène 2 points de victoire Avec celle-ci C'est toi le tableau 1, 2 C'est super long un point de victoire Avec celle-ci je vais prendre 1 point de victoire 1 point de victoire J'en ai fait 2 Et je vais prendre des ressources Avec mes 2 revenus supplémentaires Donc je vais prendre 1 pollen Et 1 eau Voilà ça me paraît bien 1 pollen eau Et bien c'est déjà une fin de tour Puisque j'ai récupéré toutes mes abeilles Du coup on attaque le dernier tour C'est mon dernier tour Oui Dernier tour Mon dernier tour Je ne peux rien acheter Oui Je suis pauvre Mais par contre Je vais aller planter une graine Je pense Je vais faire recherche Hop Recherche Vous faites recherche Vous pouvez récupérer une abeille Et collecter son truc Vous pouvez récupérer Non Récupérer C'est pas un truc en hibernation Pharmacien Pharmacien Elle dit moi ce que je dois faire Qu'est-ce que fait Pharmacien ? C'est une recrue C'est moi quand je m'en sers Alors le pharmacien A chaque fois que vous effectuez L'action recherche Vous pouvez récupérer Un ouvrier au choix Augmenter sa force Comme d'habitude Si vous le faites Vous pouvez collecter le revenu D'une de vos fermes Bon là tu récupères personne Super Donc ça ne marche pas Tu sais quoi J'ai bien utilisé Je vois que tu n'as pas choisi la bonne personne Pour faire le duo Willowly Ils vont se dire Elle est complètement gelée Elle fait n'importe quoi Non ce soir Elle me concentre Vous savez pourquoi ? Parce que la dernière fois Enfin pas aujourd'hui Mais la dernière fois Elle m'a mis 40 points d'écart Et j'étais C'est 40 points ? 117 à 77 Et j'étais Mais ce jour là J'étais super concentré C'est vrai qu'il faut être concentré Très très frustré Donc je ne voulais pas Que ça arrive de nous Quand même Tu sais Je ne suis pas concentré Je sais Donc j'ai une abeille de force 4 Je peux Piocher 4 cartes Et donc oui Puisque tu as 4 Tu fais x fois l'action Donc 4 x fois X x Tu en gardes une Et tu peux aussi Comme tu as mis une abeille de force 4 Planter une graine Et ça c'est plutôt bien Tu as un scoring de fin de partie Et oui Supplémentaire Je dois en garder qu'une Ouais Ça c'est vraiment dommage Fin de partie Gagner 3 par ça C'est pas davantage Fin de partie Gagner 2 par 1 Ça c'est bien Ça c'est bien 2 par recrus c'est bien Et fin de partie Gagner 2 par Abeille dans Oubrié actif Sur le plateau d'amarage Ça c'est mieux Fin de partie 7 Si vous finissez Jusqu'à la case 7 Non ça c'est moi Non mais t'en as une Qui est très bien là Non je vais garder celle là Je peux la rentrer Qui dit que si elle la plante La partie du bas Fin de partie 2 points Par recrus C'est les Les cartes Les tuiles bleues Les tuiles bleues Donc c'est bien Elle a 1, 2, 3, 4 crues Ça fait 8 points Voilà 8 points C'est chouette Et c'est Terminade Pour Oubrié Est-ce que c'est un fantô ? Moi je ne peux pas Faire évolution Je suis plein J'aurais bien aimé Avoir une abeille De niveau 4 Pour aller récupérer Une sculpture Mais j'aurais pas pu La construire Donc du coup Je vais pas pouvoir Faire grand chose Je vais pouvoir récupérer Des faveurs de la reine Sauf si je peux Stocker les choses Donc c'est pas forcément Très intéressant Ah c'est vrai Tu peux faire grand chose Non je ne peux pas Faire grand chose Ça ça fait plaisir Du tout Je peux explorer Je peux explorer Donc je vais le faire Tranquillement Avec une abeille de niveau 2 Je vais aller récupérer Bon je vais faire Je vais me déplacer ici Je vais prendre Un pollen Une eau Mais c'est vraiment Pour le fun Puisque je pouvais pas Faire grand chose D'autre Et comme les ressources En fin de partie Ne font rien C'était vraiment Pour le fun Et c'est une fin de partie Fin de partie haletante Waouh Ça m'a plu Ça t'a plu ? Ça me plaît vraiment Jeu Allez super Fin de partie On a On a Le scoring de fin Qui se fait tout simplement Ici C'est parti Le plateau ruche Ou les cadres complétés On a 8 points de victoire Si on a complété Son plateau ruche Et 8 points par cadre Ruche supplémentaire Oui Donc Oli Tu es la première joueuse Donc tu as rempli ta ruche Oui Et donc tu as aussi rempli Un cadre Ça te fait 8 et 8 16 16 Donc 16 et 9 16 et 10 Il n'y a pas l'entraise ? 16 et 9 16 et 10 C'est notre calculatrice 26 et 25 25 16 et 9 25 Moi j'ai aussi 16 Puisque j'ai complété mon cadre Ma ruche Et j'ai aussi complété mon cadre Merci Vanille Donc j'ai aussi 16 points J'ai 28 28 28 plus 16 Donc 28 plus 10 38 Plus 6 44 Ce n'est pas de bêtises 44 C'est ça Merci Dorit Merci beaucoup Ensuite Les points qui sont sur les tuiles Qu'on a construites Donc tous les points qui sont à gauche des tuiles Des fois il y a 0 Des fois il y a 1 Des fois il y a 2 Donc c'est parti Roli 2 3 Attends Non non pardon C'est pas ça les points Si c'est là 2 2 3 Allez 3 4 4 0 5 0 0 0 6 7 8 Et 8 25 et 8 33 Merci 25 et 8 33 Oui Vous me dites si je fais une erreur C'est parti pour moi 1 2 3 4 5 6 7 8 Je revérifie 1 2 3 4 5 6 7 Et 8 8 points aussi 44 et 8 52 Ok Tu me traces encore là Avoir rempli les conditions de vos structures construites Donc tu as une structure construite Qui dit que si tu as le plus de cadres ruches Ce qui est le cas Tu en as 3 J'en ai une Tu gagnes 7 points 7 points 33 et 7 40 40 Moi j'en ai une qui dit Si vous n'avez pas planté de graines 12 points J'ai pas planté J'ai voulu faire ce choix C'est bien 12 points C'est beaucoup C'est énorme 52 et 12 64 Ensuite Avoir rempli les conditions de vos cartes graines plantées C'est là où Oli va peut-être reprendre un petit peu Puisque j'en ai pas planté du tout Et Oli en a planté 3 Allons-y C'est intéressant Je pense que Oli peut remonter Peut-être pas jusqu'à moi Mais je sais pas du tout Donc j'ai 2 par 2 par Ça s'appelle des pions hibernation Bien Pourrions voir 2 et 2, 4, 5, 6, 7, 8 8 Donc tu as 40 48 Et bien pareil Plus 8 C'est la même carte 48 et 8 56 Waouh Et 2 par Carte Recru 2 par 8 2 et 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5 T'en as 5 Tu passes de 56 A 66 Tu me passes devant Oh Attends c'est pas fini Oh Ça fait peur Ça fait peur Ce jeu Ce jeu On a sur la pédale On est d'accord Tu crois que t'es derrière Toute la partie Tu fais différentes stratégies Waouh On a pas monté Vas-y Il manque quoi ? Il manque 2 choses Il manque 3 choses Votre position Sur la piste Faveur de l'arène Tu es à 2 Ça te fait 1 point 1 point Oui Tu passes à 67 Tu as 4 points Je suis sur 8 J'ai 4 points On passe devant 64 et 4 68 C'est un truc de dingue On est à 1 point Et c'est fou Ouais Ça veut dire qu'on a le même niveau Sauf que moi je plane tout le temps Votre capacité de faction C'est à dire qu'on a amélioré notre faction Tous les deux Donc on a pas 2 points Par tuile adjacente Toi on a 3 points Donc 3 points par Tuile adjacente Ta faction c'était pour les recrues Donc c'est combien 3 points ? 3 points 3 points Comptez de tuile 1, 2 1, 2 3 4 4 4 fois 3 12 12 points supplémentaires 67 et 12 67 77 79 Moi j'ai aussi 3 points par tuile Mais par contre moi ça marche avec les fermes Adjacente à ma tuile de départ J'en ai une Adjacente à ma tuile de départ 2, 3, 4 Et 4 fois 3 12 aussi 68 et 12 Ça fait 78 80 C'est quoi le dernier point ? Majorité sur les secteurs des alvéoles d'hibernation Ah oui j'ai 7 Tu as 7 puisque tu as la majorité dans cette alvéole Donc tu prends 7 Donc tu prends 79 et 7 86 Moi je suis deuxième ici je prends 2 Et j'ai la majorité ici je prends 5 5 J'ai 80 Je finis à 85 Et tu finis à 86 Alors là J'y croyais pas du tout Vous savez quoi c'est dommage J'y ai pas les 2000 followers Parce que moi j'aurais fait péter les confettis Rien que pour une victoire pareil Franchement ça mérite que ça pète Non mais je dis vive les abeilles quoi Avec un t-shirt d'abeilles je pouvais que gagner quoi Mais je suis trop contente de cette victoire Mais j'y crois pas Tu vois il faut pas trop se concentrer Des fois dans la vie Mais c'est un truc de dingue On a dit que ce jeu pouvait On a dit que ce jeu pouvait être très serré Tout le monde disait tout le long de la partie Mais tu fais quoi Oli Tu fais quoi Moi aussi je me disais des fois je suis trop à la traîne Ça vous dit pas que ce jeu est bon franchement Quand on voit ça Que tout le long vous croyez qu'elle traîne etc Donc j'ai pas traîné dans ma tête pour autant J'ai fait ce que j'ai pu 86 Oli 85 Willow Un truc de fou Wow Alors merci de nous avoir suivis Merci de mettre des pouces à cette vidéo Un petit commentaire Notre tipeee Notre coeur Nos abeilles Ouais Et voilà Et si Oli C'était le dernier jour de l'humanité Qu'est-ce qui se passerait ? Je partirais avec toi Il se passerait qu'on deviendrait peut-être des abeilles Ah ça serait super génial J'ai toujours rêvé Oli Bon en attendant n'oubliez pas une chose très importante N'oubliez pas de jouer parce que jouer C'est partagé On compte sur vous C'est partagé My best friend gave me the best advice He said each day's a gift and not a given right Leave no stone unturned Leave your fears behind And try to take the path Let's travel by That first step you take Is the longest ride Yesterday was your last day Tomorrow was too late Could you say goodbye yesterday ? Would you live each moment like your last Leave no pictures in the past Don't eat every night you have If today was your last day Bonjour à tous c'est Willow Pardon Oli Pardon excuse moi Petit faux Non petit faux C'est bon ? J'ai pas de bêtise hein pour le faux Non non aucun Ok Et au final Bravo Bon On va vous laisser Je fais des bêtises ce soir Excusez moi I can try So live like I'm never living twice Don't take the free ride in your own life Yesterday was your last day And tomorrow was too late Could you say goodbye yesterday ? Would you live each moment like your last Leave old pictures in the past Donate every night you have And would you call them friends you've never seen Reminence our memories Would you forgive your enemies ? Je fucked you down On va vous laisser Eyes tolled J'ai pas de bêtises ce soir Pas de bêtises ce soir Autol Lies Pour opinié Amé Ma chan Je ne